... Chers messieurs, chères mademoiselles, monsieur le ministre, chers Alain Souchon, mes chères deux filles préférées, attentivement vôtre, cordialement vôtre, et chaleureusement vôtre. Chère Sarah, bienvenue parmi nous. Tu verras, ce n'est pas drôle tous les jours, mais enfin, parfois la vie est une tartine de confiture, parfois une tartine de... Toujours est-il qu'il faut la manger jusqu'au bout. Mon cher Louis, Zazie m'a sidéré. Cher monsieur, j'avais bien pris connaissance du scénario que vous m'avez envoyé, mais je l'ai trouvé franchement sans grand intérêt. Influence mal digérée de Godard et d'Antonioni, manque d'invention personnelle, bref, rien de nécessaire, ou en tout cas d'urgent. Je me suis fait arrêter, ramené en Allemagne avec les menottes. C'était le début des cahiers du cinéma que j'ai lus dans le train. Et puis finalement, j'ai été réformé pour instabilité caractérielle. Grâce encore aux efforts d'André Bazin. Vous avez été réformé, mais vous n'êtes pas malade, au moins vous avez une réforme provisoire. Ah non, 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 c'est une réforme définitive. Instabilité caractérielle. Ce qui ne me convient pas chez les intellectuels de gauche, c'est que j'ai souvent l'impression qu'ils le sont pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire pour faire jeune, pour paraître révolutionnaire. Cher monsieur, mademoiselle, ma chère Tania, Grandes amitiés de François Truffaut. Sous-titrage Société Radio-Canada